En médecine et en particulier en psychiatrie, on a une approche généraliste, c'est-à-dire que devant la présence d'un trouble, on a d'abord une prise en charge globale de l'individu. Malgré tout, il est nécessaire d'être très spécifique pour la caractérisation de cette maladie, et donc bien sûr pour la prise en charge. C'est simplement dire, par exemple, pour une pathologie donnée, certaines caractéristiques de la pathologie, l'expression de certains symptômes, l'expression de certains marqueurs biologiques, vont permettre d'ajuster les thérapeutiques et d'améliorer l'efficacité de toutes les prises en charge. Il manque à l'heure actuelle une meilleure structuration qui permet en particulier une coordination entre les soins psychiatriques et les soins somatiques. Pourquoi cette nécessité ? Parce que les patients qui souffrent de maladies mentales, en particulier en ce qui concerne les maladies les plus sévères, à savoir la schizophrénie, le trouble bipolaire, certaines formes de dépression, sont à risque de présenter une surmortalité liée à un certain nombre de maladies somatiques qui s'expriment plus fortement dans cette population qu'en population générale. On pourrait imaginer mettre en place un dispositif, comme il a été mis en place il y a de nombreuses années, avec les centres de lutte contre le cancer, qui ont pour objectif la mise en œuvre sur tout le territoire, des techniques les plus spécifiques, l'identification la plus précise, et donc l'optimisation des soins.